Je vais commencer par vous dire pourquoi nous sommes rassemblés ici. Nous sommes rassemblés pour rendre hommage aux victimes, celles qui sont là et qui sont dues à la loi C-168-13 qui se passe en raconté de l'équipe qui a été votée depuis 2013. Nous sommes ici parce qu'on a un devoir de mémoire, non seulement pour ces victimes actuelles, mais aussi pour les victimes du massacre, dit du massacre au Péritier, dit massacre au Péritier. Nous sommes ici parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, des Haïtiens des 2015 d'origine haïtienne, qui ont perdu leur vie en 1937, en grand nombre. Plus de 30 000 Haïtiens ont été assassinés lâchement à cause du président de l'époque, président Poubillon. Il avait décidé d'exterminer les Haïtiens. Et à ce moment-là, il y avait un petit test qui semblait simple. Si vous étiez capable de prononcer le mot « persi » en espagnol, « pérennil », eh bien à ce moment-là, vous étiez probablement un dominocain ou un latino-américain. Mais si vous n'étiez pas capable, votre sort en était jeté et vous étiez exterminé sur le champ même. Alors c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, faire ce devoir de mémoire.